Dans le public pour cette deuxième édition, des invités triés sur le volet avec, comme il se doit, quelques-uns des plus grands noms de la mode gabonaise. Des top modèles, des stylistes reconvertis comme Emma Bissec. Alors c'est en créant ce genre d'événement, en démocratisant ce genre de discours, ce genre de termes, qu'on peut tous évoluer. Et puis chacun va chercher à se renseigner. Et puis comme vous avez vu, il y a eu une demande en termes de formation. Les gens vont se former et là on est 19e, qui sait, peut-être que dans un an si on refait l'événement, on sera 5e, 2e, 3e, bon pas 1er quand même. Des créateurs. La mode est un secteur de développement. Il est important pour les créateurs déjà que nous sommes, d'assister à ce genre de manifestation pour justement redorer le flambeau de la mode gabonaise. Et aussi inciter les jeunes et les novices à intégrer le secteur. Et quelques autres acteurs culturels qui n'auraient pour rien au monde raté ce rendez-vous. Les métiers de l'artisanat, ils figurent en bonne place les métiers de la mode. Donc nous avons les métiers du textile qui comprennent la mode, qui comprennent aussi l'ameublement. Et donc je suis là justement pour soutenir l'action de ces stylistes modélistes. Dans le cadre enchanteur du Musée national des arts, rites et traditions gabonais, le tout Made in Gabon s'apprête à être ébloui par le travail de ces artistes. Avec l'essor des réseaux sociaux, l'essor de ces innovations, il y a une véritable course vers la production, vers la productivité. Les consommateurs ne sont plus très très fidèles. Donc il y a aussi un impact sur le rendu, sur la performance des créateurs qui peut agir sur leur santé mentale. Et c'est important de ne pas ignorer aussi cet aspect-là. Des mois de travail, une symbiose des artistes et artisans guidés par l'esprit d'imposer l'industrie de la mode dans la construction du Gabon nouveau, ouvert au monde et dans l'air du temps.